Musique Puisque nous parlons de fresques et de beaux décors, voici un petit bonus. Cette chambre du cerf qui était le studium de Clément VI, le grand pape, le pape fastueux de ce palais d'Avignon. Ce qu'on appelle un studium, c'est en quelque sorte une antichambre ou plus exactement, c'est le cabinet de travail, c'est l'endroit où l'on étudie. Pourquoi chambre du cerf ? Eh bien parce que les décors de cette pièce sont consacrés aux chasses. Un grand décor synergétique profane dans la maison, dans l'appartement même du pape. Avouez qu'il y avait là quelque chose de littéralement révolutionnaire. On a longtemps pensé que c'était Robin de Romand qui avait peint ces extraordinaires fresques. Chasse aux faucons, chasse aux filets, il y a même une pêche. Enfin tout ça est absolument splendide, incroyablement profane, même s'il est possible d'y lire un message beaucoup plus chrétien. Mais c'est un message au second degré, c'est la représentation même de ce que les historiens de l'art appellent un grand décor de gothique international. Et avec des clés bien entendu qui permettent de le lire. Par exemple les deux personnages que vous voyez ici, ce fauconnier et son aide, étaient très probablement Guillaume de Beaufort et son fils, autant dire le frère et le neveu de Clément VI. Si vous voulez voir tout cela s'animer, c'est possible et ça a lieu dans la grande cour d'honneur du Palais des Papes. Sous-titrage Société Radio-Canada